M. André Manganoumbi, re-bonsoir. Bonsoir, M. Kibam Biché. J'oublie que vous êtes sous-directeur à la douane. Nous oublions ça. Je vous reçois aujourd'hui comme écrivain. Alors, première question, vous êtes douanier, c'est vrai, mais qu'est-ce qui peut pousser justement un douanier à se passionner des douanes ? C'est à ce point technique que je n'y comprends rien. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ? Merci beaucoup, M. Kibam Biché, toi. Là, vous me donnez une impression telle que les douaniers ne peuvent pas écrire. Il y a autre chose à faire. J'imagine. Non, vous savez, les douaniers ont souvent mauvaise presse. On a toujours comme l'impression que les douaniers, c'est quelqu'un qu'on a pris, qu'on a mis dans des beaux bureaux et travaillé pour l'État congolaire. Non, les douaniers, c'est quelqu'un qui est formé dans des grandes écoles pour faire son travail en tant que tel, en tant que douanier, je veux dire. Il y a tout un domaine, toute une matière qu'il faut apprendre pour devenir douanier. Je vais d'abord présenter ce lexique. J'espère que la caméra va me suivre. Ce lexique. M. le caméraman, suivez, s'il vous plaît, le livre. Vous ne l'avez pas suivi ? Voilà, c'est aussi facile à faire. D'abord, ce livre, lexique douanier et accisien de la République démocratique du Congo. Effectivement. Lexique. Et puis, un deuxième livre, dédouanement des marchandises en République démocratique du Congo, le déclarant. D'abord, pourquoi un lexique ? Pourquoi ce lexique, exactement ? Merci beaucoup, M. Kibam Bichitwa. Il n'y aura pas que ce lexique. Il y aura un troisième livre. Il y aura un troisième livre. Il y aura également d'autres lexiques. Pour moi, parler de lexique, c'est une révolution littéraire en RDC, parce qu'il n'y en a pas. Beaucoup. Vous savez, les lexiques, ce sont des livres qui sont basés justement sur les droits congolais. Mais malheureusement, nous n'en avons pas beaucoup. Nous consultons beaucoup plus les lexiques d'autres pays, basés justement, même dans les domaines juridiques et dans d'autres, basés sur les droits de ces pays-là. Je dis que c'est une révolution littéraire, d'autant plus que nous aurons des lexiques qui seront basés effectivement sur les droits congolais. Et ce lexique est basé sur les droits douaniers congolais. Il y aura des lexiques dans d'autres domaines, tels que la fiscalité, un lexique fiscal. On y travaille déjà avec les experts de la DGI. Il y aura un lexique dans les domaines miniers. On y travaille également, ça va venir. Et ça, ça s'est fait dans le cadre d'une as-belle que nous avons créée, qui s'appelle lexique de la RDC. Ça s'appelle Lexicode. Il y a un site web, il y aura des applications, c'est très bien organisé. À quoi, à qui sont-ils destinés tous ces livres ? Qui devrait les lire ? Qui les lira ? Qui lit ceux-ci ? Bon, particulièrement, ce sont des gens du domaine. Quand on parle d'abord des lexiques, justement, les lexiques, on les consulte. Pour consulter un lexique, il faut être... Intéressé par le domaine. Intéressé par le domaine, justement. Tous ceux qui sont intéressés par le domaine. Les lexiques peuvent être consultés par les chercheurs, les professeurs dans les universités, les étudiants. Mais aussi, j'insiste beaucoup plus par ceux qui exercent les domaines en question. Parce que lorsqu'on est dans un domaine, on a un langage de ces domaines-là. Et les lexiques vous permettent, justement, de fixer votre langage par rapport au domaine. Oui, je prends un mot. Axis, qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, voilà, je comprends que c'est un terme qui vient d'un néophyte de la douane. Axis, oui, justement. Moi, je parlerais plutôt des produits d'Axis. Très bien. Et ça, eh bien, oui, exactement, oui. Voilà, je parlerais des produits d'Axis. Ce sont les produits, justement, qui font l'objet d'une taxation désignée par les gouvernements congolais. Vous allez être curieux. Généralement, nous taxons les produits qui sont importés. Mais les produits d'Axis, malheureusement, sont les produits qui sont à la fois importés et fabriqués sur place en RDC. Je prends l'exemple des boissons. C'est fabriqué par la brasserie, mais qui sont taxés. Il y a les droits d'Axis qui sont perçus sur ces boissons-là. Les droits de consommation, c'est perçu sur ces boissons. Et même les boissons, ces mêmes boissons qui sont importés font l'objet également d'une perception des droits d'Axis. Donc, ce sont les produits qui, lorsqu'ils sont importés, et même lorsqu'ils sont fabriqués sur place, font l'objet d'une perception des droits appelés droits d'Axis. Voilà qui est clair. Merci. C'est une question, disons, dérangeante. Peut-on travailler dans le domaine des douanes comme vous et vivre honnêtement ? C'est sans doute une des questions que se posent en ce moment même nos téléspectateurs. Pourriez-vous y répondre ? C'est vraiment une question très importante. Quelqu'un qui a bien consulté ses lexiques, je voudrais ici signaler que je suis sur ce plateau en tant qu'écrivain. Oui. Mais ça ne m'empêcherait pas quand même de parler du domaine dans lequel j'ai travaillé pendant plus de 22 ans, et un domaine de ma formation pratiquement, de ma passion, qui est la douane, justement. Alors, je voulais dire, lorsque vous consultez ses lexiques, vous trouverez tous les termes possibles. Je vous dis que les douaniers, c'est quelqu'un qui est formé dans les domaines douaniers, et qui connaît bien la douane. Et c'est le conseiller même, d'ailleurs, du gouvernement en matière douanière. Vous n'avez pas encore répondu à ma question. Je viens, je viens, M. Kibambichine, toi. Je voudrais vous dire ici que lorsqu'on travaille dans un domaine qu'on connaît bien, ça veut dire qu'on peut y gagner sa vie normalement, et avoir une conscience tranquille, particulièrement beaucoup de douaniers que je connais, il y a les contentieux douaniers qu'on peut dresser. Parce que, vous savez, la fraude est à la surface dans notre pays, dans beaucoup de cas. Un douanier qui travaille très bien peut bien dresser les procès, les PV, procès verbois en matière d'infraction en matière douanière, et bénéficier de ces primes contentieuses sans aucun problème. Ça veut dire quoi, expliquez-nous ? Procès verbal, qu'est-ce que vous voulez que nous... On peut dresser les procès verbales, des contentieux, mais pour le commun mortel, c'est du chinois. Qu'est-ce que ça veut dire ? Nous sommes dans le domaine du droit, les droits qu'on appelle les droits douaniers. Et c'est un droit, c'est une loi, c'est une législation qu'il faut respecter. Lorsque vous violez les dispositions douanières, de la législation douanière, évidemment, la douane va constater une infraction douanière. Et le constat de l'infraction douanière s'est fait sur procès verbal. Ça veut dire qu'il faut redresser, ça va vous pousser à payer les droits qui ont été compromis. Et effectivement, il y a également des amendes. Dans les amendes, il y a une prime qui est prévue pour celui qui a constaté l'infraction douanière. Et c'est une prime, rassurez-vous, conséquente. Par exemple, qui peut aller de l'ordre de combien ? C'est bien fixé par la loi. C'est bien fixé par la loi. Il y a des calculs qu'il faut faire là-dedans. C'est généralement autour des 10%. Quand vous avez redressé une société qui a triché dans l'ordre de 1 million de dollars, vous avez 10%, c'est beaucoup. Bon, pas dans les 1 million. Je vous dis qu'il y a un calcul qui est fait et qui est prévu par la loi. Il y a un pourcentage qui revient à l'État, je pense que c'est la moitié de ce montant-là, qui revient à l'État congolais. Et la partie qui reste est partagée entre SIAI, justement, et des aviseurs. Parce que généralement, nous recevons également des informations des aviseurs qui nous disent, voilà, on a triché sur tel cas. Et un douanier qui sait bien faire le travail va constater l'infraction et l'aviseur va se retrouver. C'est là où je vous dis que les domaines douaniers ne font pas gagner seulement les douaniers, mais également des personnes qui peuvent donner des informations à la douane. Très bien. Oui, et qui gagnent bien leur vie, qui ne sont même pas à la douane. Voilà. Donc, ils viennent nous signaler ou préposer des fraudes et tout ça. Et vous partagez un beau petit gâteau. Mais il faut dire quand même que les douanes font peur à tout le monde, partout, et non pas seulement à la République démocratique du Congo. La mauvaise réputation n'est pas seulement reconnue en République démocratique du Congo. Pourquoi ? Parce que c'est un domaine inconnu ? Bon, je ne pense pas que les douanes font peur partout, dans le monde, parce que nous avons eu l'occasion quand même de parcourir le monde et d'être en contact avec les douaniers d'autres pays. Je ne veux pas citer les pays ici. Particulièrement en RDC, justement, c'est la raison pour laquelle nous sommes arrivés et nous n'allons pas nous arrêter là. Nous voulons éclairer les domaines douaniers pour que, justement, l'on comprenne qu'est-ce qu'est la douane et qu'on connaisse également les douaniers, c'est qui. Les douaniers ne peuvent pas faire peur aux Congolais, d'autant plus que les douaniers travaillent dans un service public. Les services publics, c'est un service de l'État où on attend que les Congolais viennent, n'est-ce pas, bénéficier de ces services-là. Ils ne peuvent pas avoir peur pour leurs services. Justement, c'est pour cela que nous avons mis en place tous ces mécanismes d'éclairage de la population en écrivant des livres. Comme ça, au moins, la matière douanière ne sera plus opaque. Elle sera à la disposition de tous les Congolais. Oui, j'ai parcouru le livre, mais quand je vais dédouaner, ça fait, je crois, j'ai dédouané depuis que je suis à Kinshasa 10 voitures, mais j'ai peur du montant qu'on va me taxer à la douane. C'est normal qu'on puisse avoir peur de la douane. Voilà, je comprends que ça fait partie également de l'ignorance de la matière douanière. D'autant plus que lorsque la douane vous taxe, ce n'est pas en fonction d'une valeur qu'elle détient. La douane évalue la marchandise en fonction de votre... Revenons maintenant vraiment au livre. Vous disiez que c'était une autre passion. L'écriture, pour vous, est une autre passion. Expliquez-nous cela. Bon, l'écriture, nous la rencontrons depuis trop jeune, trop petit même, d'ailleurs. Nos enfants, nous-mêmes, quand nous naissons, nous envoions à l'école, c'est pour apprendre l'écriture. Et pour moi, c'est une passion depuis très longtemps. Depuis... Dans mes études, j'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup apprendre, j'aime beaucoup écrire. C'est vraiment une passion pour moi. Mais retrouvant dans les domaines douaniers particulièrement, un domaine de ma formation, ça ne peut être qu'une passion. Est-ce que vous n'êtes pas souvent déçu parce qu'on dit que le Congolais ne lit pas beaucoup ? Vous sortez beaucoup de livres, il y a des invendus. Quand vous vous trouvez devant des invendus, vous êtes triste. Je ne suis pas vraiment triste pour ça. Ça ne me décourage pas parce qu'à côté de ceux qui ne lisent pas, il y en a qui lisent. Parce que depuis qu'on a sorti les lexiques, par exemple, nous recevons des appels des douaniers, des sociétés, même des personnes qui appellent pour acheter les livres. Je sais que la majorité des douaniers, plutôt des Congolais, pas des douaniers, les douaniers ont acheté des livres. Les Congolais ne lisent pas, mais il y a quand même ceux qui encouragent, qui lisent et qui achètent. Je ne suis pas vraiment très découragé. Le déclarant, par exemple, ça intéresse seulement les déclarants ou ça intéresse aussi d'autres personnes ? Parce que c'est quand même un domaine technique. Moi, je ne comprends même pas comment on peut être passionné par un domaine aussi technique. Merci beaucoup. Le déclarant. Merci beaucoup, M. Kibam Bichintua. Moi, je vous aurais peut-être posé la question de savoir qu'est-ce qu'un déclarant ? Je ne sais pas si c'est un terme que vous rencontrez pour la première fois, parce qu'il y a les livres. Non, je vous ai dit que ça fait au moins une dizaine de fois que je vais déclarer. Je vais sortir mes voitures. Le déclarant, c'est la personne qui, à l'aide de ses cachets et tout cela, aide quelqu'un qui veut dédouaner une marchandise à la dédouaner, à la sortir, justement. N'est-ce pas ça ? Voilà que, justement, vous avez besoin de ces livres pour comprendre réellement qui est ce qu'on appelle déclarant. Merci. Parce que, vous savez, être déclarant, c'est bien réglementé par la législation douanée. Ça veut dire quoi, éclairez-moi ? Justement, un déclarant, c'est être une personne, justement, qui est habilitée à accomplir les formalités douanières. Et qui est cette personne-là ? La législation douanière définit des types de déclarant. Il y a les propriétés de la marchandise, qui est déclarant, naturellement, parce que c'est lui qui a importé la marchandise, qui a amené, qui a introduit la marchandise sur le territoire douanier congolais. Et il y a un autre type de déclarant qui est les représentants des propriétés de la marchandise. Ça, c'est les déclarants, d'ailleurs, par excellence, qui déclarent beaucoup plus de marchandises, qui n'est rien d'autre qu'aujourd'hui que les commissionnaires en douane. Avant, dans l'ancienne législation, on l'appelait, on appelait agence en douane. C'est le terme qui est très connu. Aujourd'hui, avec la nouvelle législation, on l'appelle commissionnaire en douane. Tout simplement. Celui-là, c'est une personne morale. Le premier, c'était une personne physique. Voyez-vous ? Ça peut être une personne physique ou une personne morale, une société qui a importé comme la Brassie qui importe ses marchandises. Elle peut être déclarée elle-même, effectivement. Mais par contre, la personne morale qui représente les propriétés de la marchandise, elle, par contre, doit être agréée par la douane. C'est obligatoire d'être agréée par la douane. Une fois qu'elle est agréée, elle a ses droits et ses obligations qu'il faut accomplir. Absolument. Et cette personne, justement, c'est celle-là que vous irez voir, la personne morale, qui a ses représentants qui sont également agréés à la douane. Voyez-vous ? Les représentants viennent au nom du déclarant, donc au nom du commissionnaire en douane. Lorsque vous demandez, par exemple, à une personne, vous êtes représentant de quel déclarant ? De quel commissionnaire en douane ? Il va vous dire, je suis, par exemple, je ne cite pas, je ne fais pas la publicité. Quel commissionnaire en douane connaissez-vous, par exemple ? Parce que moi, je ne peux pas citer. Moi non plus, parce qu'il ne faut pas faire de la publicité pour rien. Vous connaissez Bolloré, par exemple. Par exemple, tiens. Justement, c'est un déclarant. Commissionnaire en douane, agréé, vous irez chez lui. Il y a une personne qui représente la douane, qui est agréée à la douane, qui va bien prendre en charge votre dossier. Ils ont une organisation chez eux. C'est un déclarant. Parce que c'est quelqu'un, justement, qui va déclarer une marchandise, en son nom, mais pour votre compte. C'est lui qui le déclarant. Voilà. Donc, avant de s'engager, si on veut ouvrir une société de cette nature-là, vous conseillez qu'on passe par votre livre, parce qu'il éclaire beaucoup de points d'ombre. Mon livre ne remplace pas la loi, parce qu'il y a une législation douanière. Justement, mon livre prend tous les aspects juridiques douaniers liés à cette particularité qui est la déclaration de la marchandise. Et ça compile. Donc, les livres à compiler, donc, facilement. Donc, avec beaucoup de facilité, vous aurez toutes les informations par rapport à l'ouverture d'une, si vous voulez devenir commissionnaire en douane, bien sûr, d'une société qui est un commissionnaire en douane, qui est un déclarant. D'accord. Alors, ce qui m'a intéressé encore plus dans le chef de votre personne, c'est que vous vous intéressez aussi d'autres personnes. Vous apprenez le métier de douanier à d'autres personnes, des jeunes qui ont terminé l'université et qui sont, par exemple, au chômage. Ça, c'est louable. Comment le faites-vous ? Merci beaucoup. J'ai un principe de ma vie qui est tout simple. La meilleure réussite, c'est celle qui se partage. Je répète bien, la meilleure réussite, c'est celle qui est partagée. Si on peut dire aux deux que j'ai réussi à la douane, parce que je suis douanier, j'ai échelonné pratiquement les grades sur l'entrée à la douane comme vérificateur assistant. Aujourd'hui, je suis sous-directeur de douane. Ça veut dire que, quelque part, c'est une réussite. J'ai voulu la partager avec d'autres. J'ai voie des jeunes qui ne connaissent pas les domaines douaniers, mais qui sont vraiment érudits, intelligents. J'ai fait des formations très édutistes aux jeunes frais et moulus des universités et instituts supérieurs de la RDC qui n'ont rien à faire. Je leur dis, venez, je vais vous apprendre la douane. Eux, heureusement, ceux jeunes-là, aujourd'hui, ont du travail. C'est ça que je recherche. C'est ça que j'aime dans ce que je fais, en fait. Je forme des jeunes, justement, en matière douanière. Vous en avez, jusqu'à présent, formé combien ? J'en ai déjà formé cinq. Oui, oui. Il y en a cinq et trois travaillent déjà. Très bien. Vos ambitions dans ce domaine ? Créer une école ? Il y en a déjà une, celle de l'État. Oui, il y a une école. Moi, j'ai plutôt créé une ASBEL, qui a déjà une personnalité juridique depuis déjà une année de cela. Les jeunes sont formés. C'est une ASBEL que j'appelle l'Exi-Code, une association de jeunes pour le jeune. Parce qu'après, ce sont les jeunes eux-mêmes qui vont se former. Voilà. Ils y trouvent leur passion, ça les intéresse. Vous formez des personnes et vous espérez que ces personnes que vous formez puissent former à leur tour d'autres personnes. Et comme ça, la chaîne continue. Effectivement, justement. Et à ce moment-là, tout le monde sera intéressé au domaine douanier. Un dernier mot, parce que nous allons nous séparer. Merci beaucoup, M. Kibam Bichintoua, de m'avoir reçu dans votre émission. Pour moi, c'est d'abord un plaisir et un honneur d'être reçu par un journaliste de votre trempe que j'ai tant admiré depuis très longtemps parce que vous avez reçu de grandes personnalités ici. Aujourd'hui, c'est mon tour. C'est votre tour, donc vous êtes une grande personnalité parce que vous aimez partager. Merci beaucoup. C'est pour moi un grand plaisir. Au fait, je ne m'arrêterai pas là. Peut-être que vous allez me recevoir prochainement après avoir publié un autre livre. Je suis en train d'écrire. J'écrirai toujours. Je ne m'arrêterai pas. Et c'est peut-être ça ma retraite. Moi, je n'arrêterai pas. Vous savez, on a toujours dit que lorsque un vieux meurt, c'est tout un dictionnaire qui disparaît. Une bibliothèque. Une bibliothèque qui disparaît, justement. Mais la bibliothèque qui est en moi ne disparaîtra jamais parce que je vais toujours la communiquer. Bon courage, cher ami. Monsieur André Mangan Numbi, vous êtes douanier, passionné de la douane et de l'écriture. Vous faites partie des exceptions. Je vous remercie et félicitations. Je vous remercie.